Castrizon de Praden, 34 ans, jeuse professionnelle sur le Ladies European Tour et aussi kinésithérapeute. Tu viens d'où ? J'ai grandi en province, dans la région avignonnaise. Je vis encore dans ce coin-là, entre-temps j'ai un peu baroudé, pas qu'avec le tour. J'ai fait des études en Angleterre, notamment de 2008 à 2011 à Plymouth. T'as fait quoi comme étude ? J'ai eu un bac assez jeune, j'ai eu un bac à 16 ans. J'ai fini finalement par m'orienter en droit, j'y suis restée 5 ans, j'ai un master en droit européen. Et très vite j'ai senti au fond de moi que c'était pas ce qui allait me plaire en fait. Et finalement j'ai re-switché, après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle pour la kinésithérapie. Voilà donc j'ai fait un bachelor avec une mention très bien de la faculté de Plymouth que j'ai obtenue en 2011. Comment t'as découvert le golf ? C'est venu comme ça juste une après-midi du mois de juin quand j'avais 15 ans. Elle a tapé des balles et il m'a dit je t'assure je vois que t'as quelque chose pour ce sport parce que tu contactes la balle et t'as le Ferset qui voit la 135. Il me dit ça c'est du jamais vu donc il me dit si ça te plaît vas-y. Puis j'ai croisé le prof du club qui m'a dit on cherche des filles pour l'école de golf si ça t'intéresse. Et puis c'est parti comme ça le virus s'était pris pour toujours je pense. Quand est-ce que t'as voulu en faire ton métier ? En fait dans les valeurs familiales le sport c'était vraiment pas, c'était pas quelque chose d'important. L'athlète on l'a jamais vraiment mis au centre dans ma famille c'était vraiment les études. J'avais rien qui me disait vas-y t'en fais au niveau quoi. Puis j'avais pas de palmarès non plus pour me laisser croire ça. C'est venu vraiment sur le tard. J'avais 27 ans quand je suis passée pro donc j'ai bien peu de temps à me décider. Tu continues à être kiné ? Je le vis aussi comme une expérience nourrissante la kinésithérapie. Tu sors du nombril qui est ta balle de golf et tu te tournes vers l'autre en fait vers le soin. Et ça ça me nourrit aussi pour ma saison de golf et ça aide à relativiser aussi. Parce que souvent quand on est dans cette bulle de compétition on oublie la vraie valeur des choses en fait. Et tu vois 10,8 cm la taille d'un trou finalement c'est pas grand chose à l'échelle d'une vie. Et quand t'as l'impression vraiment d'aider des personnes âgées ou des personnes avec des diagnostics particuliers. Je pense à WC ou sclérose en plaques. Là tu te sens utile tu vois. C'est pour ça que je pense que je me vois pas faire autre chose non plus. J'aime bien ces deux casquettes même si clairement la casquette de golf elle est tout en haut. Kiné c'est accessoire mais dans l'absolu j'aime bien faire les deux. C'est quoi ton plus grand rêve ? J'aimerais beaucoup jouer les Jeux Olympiques en fait. Je suis retombée sur le documentaire Rising Phoenix de Netflix qui parle plus spécifiquement des Jeux Paralympiques. Mais tu vois ces athlètes qui finalement ont un corps qui a été abîmé par la vie et qui se transcendent dans ces épreuves là. Et moi les Jeux Olympiques c'est ce que j'ai regardé toute mon enfance à la télé. Donc être une Olympienne vraiment ça ce serait le top quoi.